Alors que l'avenir de Carlo Ancelotti est très incertain, le Real Madrid a plusieurs pistes, dont une qui va énormément faire parler. L'ère Ancelotti touche-t-elle à sa fin ? L'entraîneur italien a encore un an de contrat et a plusieurs fois expliqué vouloir aller au bout de ce bail avec l'Emerald. Seulement, la presse madrilène n'est pas convaincue que les deux parties continueront cette belle histoire d'amour. Déjà parce que l'italien serait un peu fatigué et voudrait tourner la page. Mais aussi parce qu'il a une belle proposition de la sélection brésilienne sur la table. La question de son remplaçant va donc se poser. Les décideurs madrilènes semblent de toute manière avoir assez bien préparé l'avenir, avec plusieurs noms déjà sur la liste. Comme l'expliquait la presse argentine, Mauricio Pochettino serait le grand favori de la direction. Les médias espagnols pensent plutôt à des options maison, avec le potentiel retour de Zindin Zidane, Zabi Alonso qui cartonne à Leverkusan et Alvaro Arbeloa comme sérieux prétendants. Le nom de Julian Nagelsmann est aussi sur la table. Mais voilà que selon la cas de Nasser, il y a un nouvel homme qui est entré dans la course, cet homme, c'est José Mourinho. « On me dit qu'il ne faut pas écarter Mourinho, et même si ça peut sembler de la science-fiction pour moi, il ne faut pas l'écarter », a notamment lancé le journaliste Antonio Romero, qui couvre l'actualité du club madrilène pour la radio espagnole. Un retour qui ferait sensation, puisqu'on se rappelle que le portugais déchaînait les passions et les polémiques lors de son aventure sur le banc de touche du Santiago Bernabéu. Une époque qui divise beaucoup les madrilènes, puisque si certains s'en rappellent avec nostalgie, d'autres n'avaient pas apprécié le comportement du specialon, et la gestion de certains grands noms du Real Madrid comme Ike Casillas. Toujours est-il que le portugais est sous contrat avec la Roma, cinquième en ce RIA, et que l'écurie italienne aura aussi son mot à dire en cas de volonté du Real Madrid de faire revenir le Mourinho. L'affaire Negreira est loin d'être terminée. Actuellement dans le viseur de l'UFA, qui a ouvert une enquête à propos d'une éventuelle violation du cadre juridique de l'instance dans le cadre de l'affaire Negreira, le Barça reste optimiste, bien qu'il risque une exclusion des Coupes d'Europe. Dans cette optique, la Vanguardia précise, dans son édition du jour, que Javier Teba, le président de la Liga, aurait envoyé au parquet de fausses preuves impliquant les anciens présidents José María Bartomeu et Sandro Rosel, dans les délits présumés d'administration déloyale et de détournement de fonds. Le quotidien espagnol précise que Teba aurait ainsi utilisé un document écrit, rédigé par José Contrera, ancien président du Barça décédé le 25 décembre dernier, qui n'aurait rien à voir avec l'affaire Negreira, dans laquelle le club catalan et plusieurs de ses anciens dirigeants ont été inculpés pour corruption, abus de confiance et faux en écriture de commerce. Une histoire liée à l'affaire Soul, une enquête sur le détournement de fonds de la Fédération Espagnole. Sur Twitter, le boss de la Liga s'est malgré tout défendu face à cette polémique naissante. Le titre de la Vanguardia est faux. Nous n'avons accusé personne. La rédaction elle-même le confirme en soulignant ce que dit la lettre au bureau du procureur. La présente lettre n'implique pas non plus d'accusation spécifique, contre qui que ce soit. Monsieur Comte Godot, Javier Godot, le président éditeur de la Vanguardia, surveillez de plus près vos journalistes qui calomnie. Le message est passé.